La radiodiffusion française présente une production de Marcel Lupovici, Les petits renaissants, préface orale de Pierre-Emmanuel, avec Claire Jordan, Nicole Fabre, Marcel Lupovici et Mildred Clary à la guitare. Réalisation, Jean Kerchbron. Aujourd'hui, Mela de Saint-Gelais. Melun de Saint-Gelais est homme d'église, doublement même, puisqu'il est le fils naturel d'Octavien de Saint-Gelais, autre poète, lequel fut évêque d'Angoulême et mourut en 1503. Son fils, né pour être abbé de cour, dut à la faveur des dames de devenir aumônier du dauphin, le futur roi Henri II. A vingt ans, il apprit à l'université de Padoue, avec toute la science qu'on y pouvait recevoir à l'époque, toutes les grâces du bel esprit, telles que l'aimait l'Italie d'alors. Son grand modèle, c'est Petrarch. Melun de Saint-Gelais, le premier, importe le sonnet en France. Et avec le sonnet, les concettis qui en sont l'ornement, la préciosité, les arabesques du tendre. C'est là toute une élégance inconnue, un art de plaire, qu'il exerce d'autant mieux en parole que son charme physique va de pair avec celui de son inspiration. Il est beau, il danse à ravir, il joue du lutte. Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier, s'enthousiasme de lui et commence sa fortune. Marot et Saint-Gelais, dit Étienne Paquier, semblaient avoir apporté du ventre de leur mère la poésie. Poète mondain, il ne s'embarrasse guère d'autre chose que de consolider ses succès. Les événements de l'époque n'auront aucune prise sur lui. À la différence de Marot, qui paiera cher son esprit d'indépendance et sa sympathie pour les réformer, Melun de Saint-Gelais ira prospérant, accumulant bénéfice sur bénéfice. Sa gloire sera telle qu'à l'aube de la Pléiade, quand les jeunes réformateurs de la poésie prétendront faire table rase du passé, l'homme qu'ils trouveront devant eux, le grand maître de la poésie officielle, sera l'auteur de ces verres parfumés, le petit maître pétrarchisant dont toute la bonne société raffole. Parlant de la querelle entre Ronçard et Saint-Gelais, Fernand Mazade y voit le combat de l'aigle et du héron. La proportion y est, sans doute, mais la comparaison n'est pas sans injustice pour notre poète. Car Saint-Gelais n'est pas indifférent, une fois réduit à sa mesure. Tout d'abord, c'est un bon esprit, digne de cette ardente curiosité qui caractérise les meilleurs de son époque. Poète, musicien, chanteur, mathématicien, astronome, théologien, philosophe, il mérite d'être appelé par ses contemporains « panépistémon », c'est-à-dire omniscient. En dépit de sa science, ou peut-être à cause d'elle, il se garde de toute érudition, de tout pédantisme dans ses vers. S'il a trop sacrifié aux thèmes à la mode, il a su éviter la surcharge formelle qui alourdit parfois, trop souvent même, d'autres pétrarchisants plus illustres que lui. Son langage est ferme et limpide à la fois et se caractérise par une économie verbale qui contraste avec l'exubérance de la Pléiade. Ses concettis sont de vrais concettis et non au point des madrigaux assez lourdement élaborés comme il arrive chez ses émules. Melun de Saint-Gelay est le moins pédant de tous les poètes de son temps. Il écrit pour divertir et d'abord se divertir. Nulle part ce divertissement n'est plus sensible et l'effet obtenu plus juste que dans les poèmes gaillards dont il émaille abondamment son ouvrage. En vérité, la plupart d'entre eux pourraient figurer au cabinet satirique du Parnasse. Il est donc difficile de les citer malgré l'hommage qu'ils méritent. Qu'il suffise de dire ici qu'ils sont de la meilleure tradition gauloise et que Saint-Gelay y oublie heureusement qu'il a lu Petrarch mais se souvient qu'il a lu les Fabliots. Ah petit chien que tu as de bonheur si tu avais le sens pour le comprendre. Tu vas au lieu où même le donneur se veut donner et ne le veut tout prendre. Tu as le bien et ne le fais entendre. Je l'entends bien et ne le puis avoir. Que plus t'adieu qu'il fût en mon pouvoir de recouvrer ton peu d'affection et qu'en toi fût mon sens et mon savoir. L'heure en tous deux aurait perfection. Avant qu'entrèrent nos raisons entendent l'ordre et la raison que le Dieu qui m'a tout entier veut que l'on tienne en son psautier. À l'entrée est ma passion prise en votre obstination puis de nuit me chantent matines vos beautés contre moi mutines. Vos lots de apprêt sont l'office qui plus me donnent d'exercice car il y a de la matière pour une Bible toute entière. Des autres heures peu vous choquent perdent pour vous il me faut et vous suffit que l'on publie que toujours est accompli. Quant à moi je ne puis tarder si mieux ne vous les regarder d'être au feuillet des traits passés. Adieu, vous en savez assez. Jeudi dernier je fus chez la Normande on y trouvait Louise et Marguerite Louise est garce en bon point belle et grande l'autre est plus jeune et beaucoup plus petite Louise assez m'embrasse et sollicite mais Marguerite eut de moi son plaisir. La grande en fut ce croige bien dépite mais de deux mots le moindre on doit choisir. J'en aime deux d'amour bien différente l'une me plaît pour sa grâce et son bon sang l'autre me porte amour si apparente que d'être sien malgré moi je consens mais bien que plus d'elle aimée je me sente plus à donner à l'autre je me sens qui pareil aux deux fut le vouloir ou que de l'une il me peut moins chaloir. Madeleine s'en vient privement me voir quand je crie sous compose et dit que ce n'est seulement que pour apprendre quelque chose. Laissez rien de beau je propose à ses yeux il est si bien pris un diamant d'assez bon prix un tableau où n'est que reprendre je ne sais si elle a rien appris mais je ne visons que si bien prendre. Mille fois le jour je pense à vous conter mon martyr mais quand je suis en présence je ne sais que je dois dire car votre œil qui fait offense au cœur où vous êtes empreinte à la langue fait défense de vous à vous faire plainte l'amour mal récompensé et la faveur attendue devraient de votre pensée sans parler être entendue. Et quel grand diable est ceci ? Veut-on que je couche ici ? Serais-je encore longtemps en ce maigre passe-temps ? Minuit et pièce assonnée par Dieu s'est bien promenée je fais bien de leur valet d'ici trembler le grelet Quelqu'autre monsieur est là Je chante face au là Et fais ici du nier Au moins dis que tu nier Qu'au diable la nation est l'assignation Ni qui jamais y viendra Tant comme il me souviendra de ce visage de bois Adieu belle, je m'envoie Par Dieu, vous n'aurez de l'an Moi, ni ma guitare Prends Notre vicaire, un jour de fête chantait un agnus gringote tant qu'il pouvait à pleine tête pensant d'Annette être écoutée Annette, de l'autre côté pleurait attentive à son chant dont le vicaire s'approchant Jean lui dit Pourquoi pleurez-vous, belle ? Oh, messire Jean se dit-elle Je pleure un âne qui m'est mort qui avait la voix toute telle que vous quand vous criez si fort En cas d'amour, c'est trop peu d'une dame Car si un homme aime une honnête femme et s'il ne peut à son aise la voir il fait très bien d'autres à quoi t'en savoir Quoi, voudriez-vous qu'il ne parle à ta âme ? Et s'il lui parle, il est saut s'il n'entame quelques propos de l'amoureuse flamme Car chacun est tenu de se pourvoir En cas d'amour Vous pourriez dire On peut parler sans blâme Mais non changer sa mie sans dix femmes Quand son corps loin L'esprit fait son devoir Il est bien vrai Mais s'il faut-il savoir Qu'ayant le corps On est plus sûr de l'âme En cas d'amour L'heureuse nuit Que je prise assurance De votre amour J'entrais en espérance Que l'on serait Notre comme un plaisir Et me sentis emplir D'un grand désir Quand vous y eut Ferme persévérance Mais votre accueil Et froide contenance Me font douter De nouvelles accointances Et que veuillez Tourner en déplaisir L'heureuse nuit S'il est ainsi Votre en est la puissance Mais j'apportant N'aurai-vous connaissance Qu'autre que vous Mon cœur veuille choisir Rien que la mort Ne m'en peut désaisir Car je vous fis Entière obéissance L'heureuse nuit Il n'est point vrai Que pour aimer On meurt Car je serai Jamor et mis en terre Si grande douleur Un mois fait sa demeure Il n'est point vrai Qu'un amant Puisse acquaire Bien ni repos Pour peine qu'il en dure Car je serai en paix Et non en guerre Il n'est point vrai Que loyauté qui dure Se puisse voir Jamais récompensée Puisqu'il ne m'est Encore étrange et dur Il n'est point vrai Qu'en dite et en pensée On doive plus D'amis avoir fiance Car la mienne A sa foi Trop offensée Il n'est point vrai Qu'il soit dans la puissance De mon malheur Et fortune ennemie De m'éloigner De son obéissance Il n'est point vrai Que jamais autre amie Puisse à mon cœur Loger Ni trouver place Loyauté nette À moi Si endormie Mais il est vrai Que qui a vu sa face Ne peut avoir Que de mourir La tente Bien heureuse Qui du mal Se contente Mais plus heureux Qui a sa bonne grâce Ribaud-ribard En mâle étreinte Votre colère Est bien soudaine De vous prendre À mon revenu Aussitôt le terme Venu sans attendre Jour ni semaine Si vous voyez À la fontaine Quelques jeunes Samaritaines Y courriez-vous Bien si menu Ribaud Tous moutons N'ont pas longue laine Chacun n'a pas Sa bourse pleine Cela cent fois M'est advenu Mais si jamais M'est tenu Vous payerez Ribaud-ribaud Ribaud Tu es chiche Il y a bien de quoi Je saurais volontiers Pourquoi tant d'écus Ensemble tu mets Puisque tu n'y touches Jamais Et vis auprès De ton argent En homme pauvre Et indigent Content et rognant Tes morceaux Pour tes biens Croître les monceaux Est-ce afin que ton héritier Aie mieux de quoi Ce fêtier Jouissant de tes abstinences Ou quelque autre En qui tu ne penses Et peut-être Ne t'aimes point Quoi que ce soit Si tu m'en crois Ne t'étends plus Sur cette croix Et montre avoir Ta vie chère Faisant honnête Et bonne chère Il n'est pas mal comparable À mon extrême Et infini malheur Même la mort N'est point telle douleur Ô désir immuable Qui m'avait fait changer Teint et couleur Ô espoir variable Qui m'a porté Le froid et la chaleur Soyez témoins Comme en triste pâleur J'ai supporté La plus vive étincelle Qu'un homme De cœur en selle Et faites tant Qu'au monde Par vous deux S'entendent S'entendent la nouvelle De ce grand tort Et cruauté nouvelle Ô ferme foi de moi Seule me deux Car d'autres n'osent Et douloir ne me veut Mais la coupe en demeure À qui ne tue Et ne veux que je meure Toute femme est importune Et nuisante Et seulement en deux temps Et plaisante Le premier Est de ses noces la nuit Et le second Quand on l'ensevelit Ne tardez plus à consentir Et à tel ami satisfaire Mieux vaut faire Et se repentir Que se repentir Et rien faire Bien pouvez chandelles Et cierges Offrir onze mille vierges Puisque vos obstinés désirs Font plus d' onze mille martyrs Je me suis bien à loisir Aperçu Que si je fus Pour grand ami reçu Ce n'était rien Que pour croître Le nombre De ceux Qui sont le corps Et je suis l'ombre Il n'est pointant De barques à Venise D'huîtres à bourre De lièvres en champagne D'ours en Savoie Et de veaux en Bretagne De cygnes blancs Le long de la Tamise Ni tant d'amour Se traitant en l'église Ni différents peuples D'Allemagne Ni tant de gloire A un seigneur d'Espagne Ni tant se trouve A la cour de Feintise Ni tant il y a De monstres en l'Afrique D'opinions en une république Ni de pardons à Rome Un jour de fête Ni d'avarice aux hommes De pratique Ni d'arguments En une sorbonique Que mamie A de l'une En la tête Voyant ces mondes Vus ainsi lointaines Je les compare A mon long des plaisirs Ô ils leurs chefs Et ô ils mon désir Leurs pieds ferment Et ma foi est certaine Deux Mains ruisseaux coulent Et maintes fontaines De mes deux yeux Sortent pleurs à loisir De forts soupirs Ne me puis dessaisir Et de grands vents Leurs cimes Et toutes pleines Mille troupeaux S'y promènent Épaisses Autant d'amour Se couvrent Se renaissent De dans mon cœur Qui seul est ma pâture Ils sont sans fruits Mon bien n'est qu'apparence Et deux à moi N'a qu'une différence Qu'en eux la neige En moi la flamme dure Je ne sais que c'est Qu'il me faut Froid ou chaud Je ne dors plus Ni je ne veille C'est merveille De se voir sain et langoureux Je crois que je suis amouru En quatre jours Je ne fais pas deux repas Je ne vois ni bœuf Ni charrue Je la rue Pour me promener nuit et jour Et fuis l'hôtel Et le séjour Aussi il m'était grand besoin D'avoir soin Qui aurait les danses le prix J'y fus pris Et m'amusait tant à la fête Qu'encore me tourne la tête Je ne sais où le mal me tient Mais il vient d'avoir dansé Avec Catin Son tétin allait au branle Et maudissoage Il était aussi blanc que neige Elle avait son beau collet Mi de sa mie Son beau surco rouge Et ses manches de dimanche Un long cordon à petits nus Pendant sur ses souliers tout nus Je me vis jeter Ses yeux verts de travers Dont je fis Des sauts plus de dix Et lui dis En lui serrant le petit doigt Cata c'est pour l'amour de toi Sur ce point Elle me laissa Et cessa de faire de moi Plus de compte J'en eus honte Si grande Que pour me boucher Je fis semblant de me moucher Je l'ai vue une fois depuis À son huit Et une autre Allant au marché J'ai marché sans pas Pour lui dire deux mots Mais elle me tourne le dos Qui s'écoutume fière Dure guet Adieu Grange Adieu la bourrage J'ai courage de me voir Gendarme un matin Où moine En dépit de cata Je n'avais point de trop Volage mis Ni ne l'avais aussi Trop endormi L'une a toujours Nouveaux amis amus Et l'autre point Tassé ne se remue La dame Qui l'on est amie Refuse Non point l'amie Mais elle le même abuse T'elle est fâcheuse Et fait la ranchérie Qui sent pour chat Se verrait bien mari Soit que plaisir on pregne Qu'on labeur Qui plus en prend Et plus lui en demeure Il n'est pas dit Pour avoir une femme Qu'on soit exempte De l'amoureuse aux flammes Ni n'est raison Pour un mari qui tense Que d'autres amis On perd de la cointance La loyauté à dire Est bien jolie Mais de la voir C'est une grande folie Ami cocu Veux-tu que je te dis Ne fais entendre Annule ta maladie Car si ta femme Un coup est découverte Elle voudra le faire A porte ouverte Être cocu N'est point mauvaise chose Qui quelque mal D'ailleurs n'y présuppose Mais il n'est rien Si bon et sans offense Qui ne soit mal Si mal-être On le pense Malheureuse Et qui malheureux Cuit d'être Et seul heureux Qui tel se veut connaître Faites que peine Et le travail me plaisent Si j'ai repos Je suis mal à mon aise Faites que d'art Et labeur ne me chaillent Je serai mal S'il faut que je travaille Maintes choses Est à l'un délicieuse Qui à l'autre Est dure et pernicieuse Que sert d'avoir Belle femme et polie À qui s'en fâche Et sans mélancolie Et de quoi nuit La belle et mal apprise À qui la tient Pour belle et pour exquise J'estime bon Ce qu'on aime Et pour chasse Et mauvaise est C'est qu'on refuse Et chasse L'opinion T'est hors De l'entente Toute chose Est de soi indifférente Ne mets donc rien De ta femme En ta tête On ne te tient Ni elle Moins honnête Ou t'estimant D'elle avoir une tâche Garde-toi bien Au moins Qu'on ne le sache Le remède Est à qui Les cornes portent De les planter ailleurs De même sorte Qui de sa mie A le bien Qu'il désire Il sait assez Il ne lui faut rien dire Et qui l'a eu Et voit sa place prise Je lui apprends De faire autre entreprise Et qui au moins En a bonne parole Apprendra bien S'il est en bonne école Qui rien n'en a Mette peine d'apprendre Où rien n'y a Il n'y a rien à prendre La radiodiffusion française Vous a présenté Une production De Marcel Lupovici Les petits renaissants Préface orale De Pierre-Emmanuel Avec Claire Jordan Nicole Fabre Marcel Lupovici Et Mildred Clary A la guitare Réalisation Jean Kerchbron Aujourd'hui Melun de Saint-Gelais